Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Viens Seigneur, viens nous sauver. Telle est l'antienne du Magnificat pour l'évêpre de ce soir. Au chef de ton peuple Israël, il faut prendre ici chef à la lumière du latin, dux domus Israël. Le duc, le chef, c'est celui qui guide. Mais malheureusement ici, je ne sais par quel prodige, le mot principal a disparu de la liturgie. C'est « Ô Adonai, chef de la maison d'Israël ». « Ô Seigneur », si on veut garder le Dominus de la Vulgate, « Ô Seigneur, chef de la maison d'Israël ». Ce Dominus, ce Seigneur est très important, il est central, c'est celui de la Révélation. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de l'Exode. Et au chapitre 6, verset 2, il est écrit « Adonai adressa la parole à Moïse et lui dit « C'est moi Adonai ». Adonai, vous le savez, c'est ce mot qui veut dire « disons Seigneur » en français, mais c'est ce mot qui surtout remplace le nom de Dieu, le nom imprononçable, le nom mystérieux de la personne divine, le tétragramme révélé sur le Sinai. Donc cette interpellation « Ô Seigneur », adressée à la sagesse incréée, adressée au Verbe éternel que nous avons prié hier, montre bien que nous reconnaissons dans l'enfant de la crèche Dieu en personne, Dieu dans son mystère, celui-là même qui s'est révélé dans le livre de l'Exode et qui par son bras puissant a apporté le salut, ce Dieu fort, ce vieux puissant qui du poids de sa gloire oriente les événements et sauve son peuple de la main de l'Égyptien. Ce Dieu puissant est aussi un Dieu terrifiant car lorsqu'il donne sa loi au Sinai, il le donne par sa propre voix à l'ensemble du peuple. Vous savez que dans les dix commandements, les deux premiers ont été donnés à l'assemblée du peuple. Tous ont entendu la voix de Dieu et ils en furent terrifiés, ils lui ont demandé d'arrêter. Être soumis à la parole de Dieu est insupportable à notre humanité pécheresse. Et ils ont dit arrête, nous allons tous mourir, parle plutôt à Moïse et lui nous répétera ce que tu as dit. Et ainsi les huit autres commandements ont été donnés à Moïse seulement. C'est cette divinité même, c'est cette majesté et cette force qui sont à reconnaître en Jésus et qui feront que saint Pierre s'incline devant lui, se prosterne en disant éloigne-toi de moi. Cette force et cette majesté sont dangereuses pour notre humanité pécheresse qui est devenue étrangère à la sainteté et qui a besoin de s'acclimater à cette pureté, à cette densité de l'amour. Mais elle est dangereuse aussi à cause de notre imaginaire qui va bien vite tenter de récupérer la puissance de Dieu à son service, qui va bien vite s'imaginer un Dieu qui est capable de rayer de la carte toute opposition, comme Jacques et Jean, dix ans, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel pour détruire ce village qui refuse de nous accueillir ? Or ça c'est la force de Dieu telle que les hommes l'imaginent, mais la force de Dieu telle que Dieu la révèle se manifeste dans un petit enfant qui semblera être l'être le plus faible, le plus démuni, le plus immobile aux yeux des hommes, tout en mailloté, prisonnier en quelque sorte qu'il est de ses langes, de même qu'il sera lié sur la croix. Il fallait l'incarnation pour compléter la révélation et pour nous montrer que la force de Dieu est la force de sa tendresse, que la maîtrise de Dieu sur les événements est celle de sa patience, que la grandeur de Dieu se manifeste le mieux dans sa petitesse. Alors pour nous préparer à bien l'accueillir, tournons-nous vers celle qui a préparé ses langes, qui dans sa tendresse et son amour attentionné se préparait à l'emmailloter, à le réchauffer, à le nourrir, à le protéger. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.